Bonjour, je m'appelle Denis Vanier, je travaille dans une télévision locale qui s'appelle Télé Nantes. Comme beaucoup de mes collègues, je suis avant tout JRI, dans le jargon de l'audiovisuel, c'est journaliste reporter d'images, c'est-à-dire qu'on est journaliste avant tout, mais on est aussi en mesure de tourner des images avec des caméras professionnelles. On va peut-être switcher sur l'iPad, je ne sais pas si on va pouvoir... Donc avec mes collègues, on tourne souvent avec ce type de caméras, qu'on appelle assez couramment des bêta-cams, mais qui ne sont pas toutes des bêta-cams, qui sont des caméras qui passent une dizaine de kilos, qui peuvent faire très mal au dos et à l'épaule au bout d'une journée de tournage, mais qui font des images magnifiques. On a aussi des équipements de production, de diffusion, là c'est le cas Régide Télé Nantes qui permet de faire du travail de professionnels. Le souci, c'est que ces caméras ont deux défauts. Le premier défaut, c'est qu'elles ne sont pas forcément très discrètes. Et dans certains contextes, ça peut être compliqué de travailler avec ce genre de caméras, notamment quand on se trouve du côté de là où tombent les grenades lacrymogènes, par exemple. Il peut être compliqué de faire face à des manifestants avec une caméra, parce qu'on l'a vu notamment ici à Nantes avec des manifestations à Notre-Dame-des-Landes, ça peut être compliqué. Donc voilà, on a ce problème de discrétion, ce problème de portabilité aussi, dans certains contextes, quand on monte en haut d'un pylône par exemple, monter avec ce genre de caméras c'est possible, mais c'est plus compliqué de faire des images. Difficile aussi quand on conduit de tourner avec une caméra sur l'épaule, c'est en tout cas des conseillers dangereux. Voilà ce qu'on a pu faire en revanche avec un petit iPhone. Alors cet exemple-là, il est significatif parce que là je conduisais, j'ai juste posé mon iPhone sur l'écran près du pare-brise. Là on est à Notre-Dame-des-Landes, là où les anti-aéroports barrent les routes. Ce type d'image, je n'aurais jamais pu le faire avec une caméra à l'épaule, parce qu'évidemment les anti-aéroports ont une méfiance bien connue à l'égard des journalistes et je ne serais peut-être pas passé en tout cas avec peut-être un caillou dans le pare-brise. Cette image-là, on l'a utilisée dans le journal de Télé-Nantes, mélangée avec d'autres images broadcast qu'on appelle de qualité broadcast, qu'on tourne avec des caméras traditionnelles. Et l'autre gros défaut de nos grosses caméras, c'est qu'elles ne sont pas connectées à Internet. Alors on ne peut pas consulter nos mails, on ne peut pas envoyer des SMS avec une bêta cam, c'est vraiment dommage, mais surtout le gros problème c'est qu'avec ces caméras-là, on ne peut pas envoyer d'images dans la seconde, à moins d'avoir un équipement, ce qu'on appelle un boîtier 4G, dont on est équipé à Télé-Nantes, mais quand même assez lourd à mettre en œuvre. Donc voilà, des caméras qui font de très belles images, mais pour lesquelles il faut pas mal d'équipements derrière pour les diffuser, et notamment sur le web. Maintenant, pourquoi vous, vous pourriez être amené à utiliser ce genre d'appareil, ce genre de téléphone pour faire des images, éventuellement dans un but professionnel ? D'abord parce que j'imagine que la plupart d'entre vous en ont déjà un dans leur poche, donc ça vous évite d'acheter une caméra qui va coûter 10 à 15 000 euros, au bas mot, même si les entrées de gamme en professionnel peuvent coûter 2 000 à 3 000 euros. Quand on est chargé de communication d'une entreprise, quand on est journaliste dans un média de presse écrite ou même en radio, on se dit on va faire avec les moyens du bord. Et en l'occurrence, les moyens du bord, ils sont pas trop mal. Juste pour débuter, parce que je sais que j'ai beaucoup de collègues JRI qui vont me dire vous êtes en train de tuer le métier, tout ça c'est des gadgets. Effectivement, un iPhone, c'est pas une caméra, ce sera jamais une caméra, un iPhone ou un smartphone, et c'est certainement pas l'avenir de l'audiovisuel. En revanche, on peut faire des choses très très bonnes, de très bonne qualité, qui peuvent bluffer tout le monde, comme des images que nous on utilise parfois dans le JT, qui passent inaperçus au milieu d'autres images broadcast. Seulement, si vous voulez utiliser ce genre d'appareil, il va falloir éviter plusieurs pièges. Le premier piège à éviter, c'est de s'imaginer que ce que vous filmez avec un smartphone, ce que vous filmez, c'est ce que vous voyez, et le son que vous enregistrez, c'est aussi ce que vous entendez. En fait, un smartphone, comme toutes les caméras, est assez bête, il faut lui expliquer ce qui doit être net, ce qui doit être bien exposé, et quel est le niveau d'entrée du son. En gros, toujours se mettre à la place de votre appareil, qui est un simple capteur avec une lentille, et donc ça veut dire contrôler un maximum votre appareil. Donc, la première chose à faire, ça va être d'indiquer à votre téléphone la zone qui va être nette. On va prendre un exemple. Je vais essayer de connecter l'iPhone. Ça, c'est l'application photo-vidéo traditionnelle de l'iPhone. Juste une précision, je prends l'exemple de l'iPhone parce que j'en ai un. Je pourrais prendre celui d'Android ou tout autre téléphone. Il y a beaucoup de téléphones, notamment les Sony, qui ont de très bonnes caméras, de très bonnes lentilles, de très bonnes capteurs. Donc, pendant ce tuto, on va prendre uniquement l'exemple de l'iPhone et de l'iPad, en l'occurrence. Voilà, on va prendre un exemple comme ça. Par exemple, la fonction vidéo de l'iPhone va décider seule ce qui va être nette ou ce qui ne va pas l'être. Moi, j'ai envie que la partie arrière, par exemple la droite, soit nette et non pas l'écran de mon ordinateur. Pour ça, il va falloir appuyer longuement sur la partie à mettre nette et vous voyez apparaître verrouillage AE AF. Ça, c'est un petit truc que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, mais qu'il faut toujours avoir en tête. À partir du moment où vous tournez une vidéo, que vous filmez quelque chose, dites-lui toujours ce qui doit être nette et bien exposée. AE pour auto-exposure, donc ce qui doit être... Attendez, on va prendre un exemple encore plus flagrant. Donc, AF pour autofocus, ce qui doit être nette. Et AE pour auto-exposure, ce qui doit être bien exposé. Par exemple, si je lui dis que je veux filmer mon écran, vous voyez que l'exposition est modifiée et derrière c'est complètement noir. ce qui prouve qu'il faut absolument utiliser cette fonction sur les vidéos. On va prendre un exemple d'image qu'on peut tourner. Un exemple d'image tournée en extérieur avec un iPhone. Je ne sais pas si j'ai switché sur le bon. C'est celui-là. Tant qu'il se remette en route. Voilà. Ça, c'est tourné en extérieur. Les meilleures images que vous ferez avec un iPhone seront toujours tournées en extérieur. Par beau temps. Évitez de filmer dans des endroits un peu confinés, sans contrôle de lumière. Par exemple, ici, typiquement, la qualité de vos images sera assez médiocre. Vous aurez un grain. Ça va être assez granuleux. Un peu comme pour ceux qui ont fait de la photo argentique, que les pellicules très sensibles qu'on utilisait, par exemple, du 800 Asa dans les zones sombres, avaient un grain caractéristique. Donc là, sur la vidéo, vous aurez un grain tout au long de la vidéo. Utilisez-le principalement en extérieur. L'iPad est un peu lent. Ensuite, il y a un autre souci avec la caméra de l'iPhone, c'est qu'elle a un champ de vision très étroit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si je veux prendre l'ensemble de l'audience, ça va être compliqué. En revanche, avec un petit accessoire, on peut élargir le champ. Par exemple, là, le champ de vision est élargi. Je vais avancer un petit peu. Bon. On ne va pas passer deux heures. Je vais prendre un autre exemple. Je vais faire l'exemple en direct. Le champ de vision de l'iPhone est très étroit. Par rapport à une caméra, une caméra a un angle généralement d'à peu près 35 mm, un angle assez large. Là, on est sur du grand angle, par exemple, avec un accessoire que je vais vous montrer qui s'appelle l'HoloClip. O, deux ailes, O, clip, CL, IP. C'est un petit appareil qui coûte assez cher, qui coûte pas loin de 100 euros. Mais la lentille est d'assez bonne qualité. Et lorsqu'elle est fixée sur votre iPhone, on va passer sur l'iPhone, vous voyez que le champ de vision va s'élargir. Et on va aboutir à un angle qui va être à peu près acceptable pour du tournage de vidéo ou d'actualité. Notamment, c'est un angle assez correct. Si vous voulez donner des effets un peu plus large, vous pouvez avoir d'ultra grand angle, comme ça. Et ça, c'est assez intéressant pour filmer des foules, notamment. La principale application que vous allez utiliser, c'est l'application vidéo de l'iPhone. Ce sera suffisant pour faire la majorité des vidéos. En revanche, si vous voulez contrôler un peu mieux la qualité de vos images et la qualité de votre son, je vous conseille une application. Alors, il y a beaucoup d'applications de tournage vidéo sur iPhone. Moi, j'en démarre pas. Il n'y en a qu'une qui mérite vraiment le détour, c'est Filmic Pro. Voilà cette application qui coûte 4,50 euros. Pour en avoir testé un paquet, franchement, c'est à mon avis la seule qui vaille le coup parce que vous avez sur la gauche un vue-mètre. Alors, c'est très important pour tous ceux qui font de la vidéo. Et pour tous les ingénieurs du son qui sont ici, notamment d'Amstream, le savent, il faut absolument contrôler l'entrée son. À moins d'avoir un casque sur les oreilles, vous ne savez pas ce qui rentre dans votre iPhone. Il faut vous contrôler ici. Et vous pouvez aussi éviter d'avoir des pics. Alors là, il est en automatique, on ne sait pas le faire, mais vous pouvez avoir des pics audio. Et dans ce cas-là, vous le voyez, ça montera tout en haut en rouge. Avec Filmic Pro, vous pouvez contrôler en la bloquant l'exposition. La balance des blancs aussi. La balance des blancs, c'est plus un truc de professionnel, mais ça peut être utile dans certains contextes où la température de la lumière change. Par exemple, là, vous allez avoir une lumière plus proche du rouge avec des ampoules tungstène. En extérieur, elle sera un peu plus bleue. Un capteur de caméra est très bête, il faut lui dire ce qui est blanc ou ce qui ne l'est pas. Avec cette application, vous pouvez gérer la balance des blancs. Toutes vos vidéos sont enregistrées dans un format que vous définissez vous-même. Vous pouvez enregistrer en 1080. Alors, on utilise souvent l'appellation 1080. C'est la hauteur de l'image. La hauteur de l'image, pardon. Et ça correspond au Full HD. La qualité d'image HD, c'est du 720. Quand on parle de 1080, on est sur du Full HD. Donc avec un iPhone, vous pouvez tourner de la vidéo Full HD. La qualité d'image qui passe, de France Télévisions, au Télé-Nand, par exemple, à la télé, c'est du Full HD, c'est du 1080. Vous pouvez aussi contrôler, en allant un peu plus loin, le débit des informations. En l'occurrence, vous pouvez aller jusqu'à 35 Mbps. Pour information, c'est le débit des caméras professionnelles comme celle que vous voyez derrière vous. Les caméras d'Amstream qui servent à faire la captation. Des caméras comme les EX1, par exemple, pour un débit similaire. Donc dans l'absolu, avec un iPhone, vous pouvez faire de la vidéo de qualité professionnelle. N'oubliez pas une chose quand même, c'est que, encore une fois, ce n'est pas une caméra. Et vous allez le voir sur certains plans. On a un effet, ce qu'on appelle l'effet de rolling shutter, qui est très, très laid et qui donne des images assez saccadées. Ça y est, ça a planté. Qui donne des images un peu saccadées, notamment pour les images en mouvement. On le voit notamment quand on filme la circulation, par exemple, si c'est arrivé en lecture. Vous voyez, les images sont très saccadées. Vous n'aurez pas ça sur une caméra professionnelle ou alors sur des mouvements très, très rapides. d'ailleurs, on le voit sur l'image arrêtée. Vous voyez que la camionnette est déformée à l'arrière. C'est ça l'effet de rolling shutter. C'est-à-dire que le capteur va balayer l'image de haut en bas. Alors, si évidemment, une voiture se déplace, le temps que le capteur est fini de balayer, la partie sera en bas. Vous avez une déformation d'image importante, beaucoup plus importante que sur une caméra professionnelle. L'autre chose très importante et à mon avis, la plus importante à prendre en compte, c'est la gestion du son. On l'oublie trop souvent. Le son qui est pris par les iPhones, c'est l'équivalent d'un micro omnidirectionnel qui prendrait indistinctement tous les sons qu'il y a dans un environnement assez large. Un petit truc, n'oubliez pas que le micro de l'iPhone n'est pas en dessous. Le micro que vous utilisez pour faire de la vidéo, il est juste au-dessus, juste à côté de la prise casque. C'est bon à savoir parce que si vous filmez une vidéo et que vous mettez votre doigt sur l'entrée son, vous risquez d'avoir des soucis. Quand on fait du reportage, si vous faites des interviews, par exemple, vous décidez d'utiliser votre iPhone pour faire l'interview de quelqu'un de votre entreprise ou vous êtes journaliste de presse écrite, vous décidez de faire un complément, de mettre une vidéo sur le web, oubliez absolument l'iPhone tendu avec le son qui rentre comme il veut. Moi, j'ai vu trop de collègues filmer des interviews, par exemple, au bord d'une route avec la circulation, avec des gens qui parlent autour. Ça ne marchera jamais. Il faut absolument brancher un adaptateur qui permettra de connecter à un micro professionnel. Ce genre de choses, par exemple, on en trouve sur Internet. Nous, on l'a fabriqué. Ça se fabrique assez facilement. Je partagerai tout à l'heure sur Twitter un plan. si vous êtes adepte de la soudure ou si vous connaissez des gens à Nantes qui peuvent les fabriquer. À Nantes, une adresse, c'est DeroTronics. Voilà, pour info. Allez chez DeroTronics. Vous leur amenez le plan que je vais partager tout à l'heure sur Twitter. Ils sauront vous le faire. Vous avez une entrée, ce qu'on appelle un jack 4 contacts, dont un contact pour le micro, une sortie casque, enfin une entrée casque, oui, une sortie casque qui vous permet de contrôler votre son, d'écouter ce que vous avez tourné et surtout donc une prise XLR qui est le standard de la connectique son professionnelle qui vous permet de brancher des micros de ce type. Sur les micros, franchement, ne voyez pas à l'économie. Je pense que si votre entreprise est capable d'acheter ou si vous-même vous êtes capable d'acheter des iPhones à 400, 500, voire même 999 euros d'après ce que j'ai compris sur les derniers iPhones, acheter un micro entre 100 et 200 euros, vous êtes sûr d'avoir de la très bonne qualité. Les meilleurs, à mon avis, ceux qu'on utilise à Téléland, c'est les Sennheiser MD46 qui sont des micros de reportage et qui permettent de prendre du son de très bonne qualité, même dans des environnements ultra bruyants qui peuvent se mettre à peu près à cette distance. Si vous avez un peu moins de moyens, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin de musique, vous achetez un Shure, S-H-U-R-E, qui est une marque connue surtout des musiciens, des chanteurs, c'est le Shure SM58, celui-ci en l'occurrence c'est le Beta 58A, mais voilà, la série SM fait des très bons micros. C'est des micros qui prennent sur un environnement assez court, c'est-à-dire que si vous avez de la musique à fond là-bas, il la prendra un peu moins bien que la voix qui est à peu près à cette distance. Donc vous pouvez faire des interviews en posant le micro à peu près à cette distance. Donc je vais peut-être le connecter. On ne fera pas des sessions parce que c'est un peu compliqué pour les questions de retour son. Mais voilà, vous branchez votre micro, la prise jack sur l'iPhone et des applications comme Filmic Pro reconnaissent l'entrée son et enregistrent uniquement le son ici. Alors il faut faire toujours un test, c'est-à-dire brancher un casque pour bien vérifier que l'entrée son est celle du micro et non pas celle du micro par défaut de l'iPhone. Donc faire très attention au son, ça c'est une priorité et l'autre priorité pour l'image, c'est arrêter de bouger. Arrêter de bouger, c'est aussi un autre gros défaut et c'est ce qui différencie vraiment les vidéos professionnelles des vidéos amateurs. Une vidéo qui bouge tout le temps, c'est une vidéo vidéo gag, on va appeler ça comme ça, et un son hyper mauvais qui souffle. Donc pour éviter que votre image ne bouge, utilisez des trépieds de ce type-là ou des monopodes éventuellement qui permettent de stabiliser un petit peu. Le souci, c'est que, alors ça en l'occurrence c'est ce qu'on appelle le Gorillapod, c'est une marque américaine qui fait plusieurs gammes de pieds flexibles, vous en avez des tout petits mais qui ne sont pas très stables, ça c'est la gamme intermédiaire qui est parfaite pour l'iPhone et vous avez le Gorillapod XL, je crois, qui est fait pour les gros appareils les photos DSLR. Le souci, c'est qu'il va falloir fixer l'iPhone sur ce genre de pieds que ce soit un monopode ou un Gorillapod. Pour ça, vous avez plusieurs types d'accessoires, vous en avez plein de disponibles. Moi, celui que je préfère, c'est vraiment le glyphe. Alors, sur internet, vous allez trouver ça à Studio Neat, alors c'est studio au singulier Neat, c'est le fabricant de ce petit accessoire qu'on appelle le glyphe. Ça, c'est l'ancienne version du glyphe qui était fait pour les iPhone 4. Le souci de ce modèle-là, c'est qu'il oblige à enlever la coque de votre iPhone et on aime souvent garder la coque étanche éventuellement. Donc, c'est assez compliqué à mettre en oeuvre. La nouvelle version du glyphe, vous le verrez sur le site internet, est un appareil qui se met en place sur n'importe quel smartphone, que ce soit un iPhone, n'importe quel modèle d'iPhone, y compris avec une grosse coque. C'est du très bon matériel, il y a un pas de vis en dessous qui permet de l'adapter sur tous les types de trépieds. Si vous n'avez pas ce type d'appareil, arrangez-vous pour stabiliser dans tous les cas votre image. Si je filme ici, par exemple, je vais prendre mon iPhone, je vais le poser sur la table et... je vais le poser sur la table, je vais le stabiliser. Si vous êtes dans la rue, vous avez toujours à côté de vous un lampadaire, un feu rouge, un panneau de signalisation qui vous permettent de vous caler sur le côté. Mais surtout, ne filmez pas en bougeant comme ça, ce sera insupportable pour les gens qui regarderont l'image. Encore une fois, ce que vous voyez, vous et ce que vous entendez, ce n'est pas du tout ce que vous filmez et ce que les gens vont voir ensuite. Quand on va sur YouTube et qu'on essaie de voir une vidéo d'interview avec une image qui bouge tout le temps, on a du mal à rester concentré. C'est aussi pour l'efficacité de vos vidéos. Faites des images tables avec un bon son et vous serez efficace en passant le message pour passer le message si vous êtes chargé de communication ou pour passer une information si vous êtes journaliste. Voilà pour les accessoires. Une technique qu'on utilise souvent à Télénante, c'est celle du monopode. Alors ça, c'est un monopode d'une gamme un peu professionnelle mais il en existe des beaucoup plus légers, des beaucoup plus courts. surtout vous pouvez mettre dans un sac. Il suffit d'avoir un monopode qui puisse au moins descendre je ne sais pas à la hauteur de la taille et si vous êtes je ne sais pas dans une soirée où vous voulez faire des interviews ou dans la rue vous mettez votre iPhone dessus au moins vous le stabilisez un minimum. C'est à dire vous évitez au moins les mouvements verticaux. Ça c'est très pratique pour tourner avec un iPhone. on pourrait aller beaucoup plus loin dans les accessoires on pourrait parler des lumières des poignées voilà là-dessus moi je suis assez catégorique je pense qu'il faut éviter de faire du tuning quoi on est c'est une deux chevaux avec des ailerons avec des jantes en alu et ce que vous voulez ça restera toujours une deux chevaux ça c'est juste un iPhone donc à la limite si vous avez plein d'accessoires autour vous ferez peut-être des bonnes images à la limite vous serez un peu ridicule parce qu'un iPhone avec plein d'accessoires professionnels autour ça fait toujours un peu ridicule mais surtout ça ne servira à rien parce que si vous êtes en mesure d'acheter des lumières des lampes à LED des accessoires Manfrotto qui coûtent très cher vous êtes capable et vous avez les moyens d'acheter une caméra professionnelle une caméra professionnelle ou semi-pro vous en trouvez à partir de 1500 euros de très bonne moi celle que je conseille souvent c'est la Canon XA10 qui est autour de 1500 euros aujourd'hui et qui permet de brancher des micros XLR donc des micros professionnels comme ceux-là qui vous permettent d'avoir un son très correct éventuellement de brancher des kits HF donc voilà évitez surtout de multiplier les accessoires moi je dis souvent aussi qu'à partir du moment où vos accessoires ne tiennent pas dans la main ne tiennent plus dans la main et que vous ne pouvez plus les porter ça ne sert plus à rien de filmer avec un iPhone en gros l'idéal c'est vraiment et c'est souvent ce qu'on fait à tel et non c'est qu'on sort notre iPhone de la poche on le pose quelque part ça nous permet de faire un plan complémentaire où on le pose devant le pare-brise là pour faire un plan au moment où on roule et ça c'est suffisant après je comprends bien que dans beaucoup d'entreprises où on veut éviter d'acheter un stock de caméras professionnelles ça peut être très bien dans ce cas là investissez dans du petit matériel pas trop lourd voilà la partie montage parce qu'il me reste 8 minutes je vous disais tout à l'heure l'unique intérêt pour nous d'utiliser les iPhones pour faire de la vidéo c'est simplement parce que la vidéo est sur l'iPhone on peut l'envoyer sur internet directement et ça pour l'instant il n'y a pas de caméra professionnelle qui permette de le faire enfin à ma connaissance en tout cas quand les caméras UX1 par exemple qu'on utilise très souvent intelligent ou ICM Stream auront une connexion internet avec un logiciel de montage une connexion à YouTube et bien on jettera nos iPhones et puis on restera avec nos UX1 on dormira avec pour l'instant c'est pas le cas il n'y a pas non plus de possibilité d'exporter facilement en tout cas les images prises avec une caméra professionnelle vers un iPhone pour ensuite les publier donc faire des vidéos avec un iPhone ça permet aussi dans certains contextes de pouvoir envoyer rapidement alors à Nantes on a deux exemples on a des événements par exemple comme Royal Deluxe qui crée un trafic pour les médias très important on a envie d'envoyer de la vidéo très vite dans ce cas là nous à Télé Nantes ça va nous arriver de travailler avec une caméra professionnelle mais quand même de faire quelques images avec un iPhone qu'on va envoyer aussitôt sur les réseaux sociaux que ce soit sur Instagram ou sur YouTube ou Dailymotion pour le montage on va passer sur iPad il existe des logiciels de montage qui fonctionnent à la fois sur iPad et sur iPhone il est possible de monter des vidéos sur un iPhone c'est complètement possible seulement quand on a des gros doigts comme moi c'est un peu compliqué on préfère l'iPad et là encore il existe beaucoup de solutions de montage vidéo sur iOS pour en avoir essayé beaucoup encore une fois la seule que je vous conseillerais c'est Pinacle Studio qui coûte quand même 9 euros enfin 8,90 euros Pinacle Studio elle est parfaite alors vous avez aussi eMovie qui est très bien mais qui n'a pas autant de fonctionnalités en tout cas pas autant de fonctionnalités que les caméramans attendent et vous en avez une autre qui s'appelle Voduo mais qui est un petit peu datée alors qui était très bien il y a deux ans qui est un peu datée dans le design et puis dans les fonctions et dans la stabilité aussi donc le Pinacle Studio vous permet de faire des montages assez facilement vous créez un projet on va l'appeler mon projet on va le laisser comme ça et vous importez des rushs alors là c'est des anciens rushs par exemple de Royal Deluxe mais on peut en apporter d'autres et ça se présente comme un logiciel de montage professionnel comme Final Cut ou Avid première que vous connaissez peut-être mais sur iPads c'est à dire que vous avez une timeline en bas et vous glissez vos rushs sur la timeline et vous ajustez le début et la fin quand vous envoyez une vidéo sur le web vous pouvez très bien l'envoyer tel quel vous avez votre fichier vidéo pris avec votre application de base de l'iPhone vous la publiez directement sur Youtube c'est possible avec la fonction photo on va revenir je reviens un peu en arrière mais j'avais oublié de vous l'expliquer voilà par exemple si je prends cette vidéo là et que j'ai envie de la partager sur Youtube vous avez une fonction en voie sur Youtube sur Facebook ou sur Vimeo et ça va très vite le souci c'est que parfois quand vous prenez une vidéo vous avez envie de couper le début et la fin parce que très souvent vous commencez à filmer tout le monde n'est pas prêt vous bougez un peu et avant que vous ayez arrêtez de filmer l'image bouge ou alors vous parlez derrière vous avez envie de couper ça vous ne pouvez pas le faire ou très rarement sur les IOS en tout cas pas avec tous les rushs moi je ne peux pas le faire en tout cas ici donc la solution c'est de faire un mini montage avec un plan ou plusieurs plans on ne va pas faire un cours de montage mais généralement quand vous montez plusieurs plans vous essayez de varier un peu les valeurs de plan c'est à dire vous allez mettre en ligne une vidéo une interview par exemple de quelqu'un de votre entreprise qui va durer 30 secondes essayez de mettre des plans ce qu'on appelle des plans de contexte ce qu'on appelle aussi des plans d'illustration c'est à montrer où vous êtes faites un plan large de l'endroit où vous êtes faites ce qu'on appelle des plans de coupe c'est à dire des plans serrés sur une action qui est en train de se passer du contexte de l'interview variez les plans pour essayer de dynamiser un peu votre vidéo le principe c'est qu'on dépose des rushs sur la timeline on peut en définir le début et la fin on peut ajouter du son en sachant que dans un contexte de vidéo d'actualité on va éviter d'ajouter à tirer la rigueur de la musique d'ajouter des effets ou des effets en étoile ou des fondus tout ça on oublie on fait ce qu'on appelle du montage cut c'est très efficace c'est très propre mais surtout Pinacle vous permet de rajouter des plans d'illustration par dessus mais sans le son c'est à dire que c'est très pratique quand vous faites une interview par exemple vous allez faire une interview où vous voulez le son de l'interview tout au long de votre vidéo et par dessus vous allez mettre ce qu'on appelle des plans d'illustration mais vous allez absolument éviter de mettre le son du brouhaha de vos plans d'illustre et ça vous pouvez le faire avec Pinacle ce serait très compliqué de vous expliquer le fonctionnement de Pinacle c'est assez intuitif je vais vous laisser de le découvrir et ça requiert parfois un petit peu de compétence quand même en montage donc c'est un peu une autre étape dans l'utilisation de la vidéo sur iPhone je vais m'arrêter maintenant parce que j'aurais bien aussi laisser la place aux questions s'il y en a et un dernier mot aussi pour vous proposer de suivre si vous vous intéressez à ces solutions le blog de Glenn Mulcahy alors je mettrai aussi là aussi un lien sur Twitter tout à l'heure Glenn Mulcahy qui est un journaliste d'une chaîne irlandaise RTE qui est un des tout premiers en Europe à s'être intéressé à ce qu'on appelle le mobile journalisme aux Etats-Unis ils appellent ça le mojo le mobile journalisme le principe du e-reporter lui il suit de très près toutes les sorties des nouvelles applications des nouveaux accessoires et plus près de nous Nicolas Becquet qui est un journaliste aux Echos en Belgique et qui a notamment publié sa sélection des accessoires du e-reporter qui est très bien faite et le gros avantage c'est qu'il l'a fait pour iOS pour iPhone et aussi pour Android parce qu'il ne faut pas oublier Android et malheureusement je pense que sur Android il y a des potentiels plus importants sur l'iPhone qui est malheureusement très bloqué le problème de l'iPhone c'est que c'est Apple beaucoup de choses sont verrouillées sur Android vous arrivez à déverrouiller beaucoup plus de choses